Je m'appelle Jean-Marc Anthony Kabea, je suis le chanteur des premières saisons de Pokémon et je vais vous raconter la folle histoire de Pokémon. En fait ce qui s'est passé c'est que je dansais, j'ai commencé à rapper, et puis je me suis dit tiens ce serait bien que je chante et puis j'ai commencé à prendre des cours de chant. Plus tard, je travaillais aussi en studio à faire des enregistrements, du coup on est passé à faire des génériques et du coup on est passé à faire des voix, d'abord des voix off et puis des voix de doublage. Ce gamin vous donnera mal au crâne, c'est lui, hey, change, change. Je ne sais pas, 97, 98, je travaillais dans un studio, on nous avait expliqué qu'il y avait une audition pour un dessin animé qui s'appelait Pokémon, mais personne ne connaissait ce dessin animé puisqu'il n'existait pas. Tout d'un coup je travaille, puis il y a cet individu qui ouvre la porte. Il a l'air de quelqu'un d'important, il me demande ce que je fais, puis il me parle, il me dit, ah mais c'est bien, et comment on appelle ça ? Il parle, il parle, il parle, et il y a un moment où ça monte, ça monte, ça monte, et je me dis bon ben tant pis, je vais le mettre dehors. Et à ce moment-là il me dit, ah mais moi je suis occupé à faire une audition, viens faire l'audition parce qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes personnes. je me dis, oui ok, pas de soucis. Et c'est comme ça en fait que j'ai été pris. Le plus difficile des génériques en fait, c'était le premier. Il y a cette partie, ça demande du courage, ça demande du courage. Il faut aller très haut et pour le reste il faut redescendre. Entre musiciens, on aime bien critiquer, c'est toujours le même message, je voudrais être le meilleur et tout. Moi je trouvais qu'en fait quand on écoutait un petit peu plus loin, ça permet de travailler un peu sa combativité, de croire en soi, de persévérer et je trouvais ça intéressant. C'est l'heure du Pokérap. Allez, essayez de suivre. Enfin, si vous y arrivez, il y a 150 pokémons. Vous en connaissez combien ? Sablero, Kigli, Titoquak, Akala. C'était très, très, très américain. Et à tous les niveaux, la manière de rapper, les scansions, etc. On a un petit peu changé plus à la française, on va dire, pour que ça corresponde aussi à ce qu'on était et aussi à ce qu'on faisait. Il y a eu un Pokérap 2 qui m'a rendu très triste d'ailleurs parce qu'il ne m'avait pas appelé. Et puis, pour la saison 2, on m'a appelé pour faire le générique. En fait, j'ai fait les 10 premières saisons, puis le contrat est passé à un autre studio. Et donc, chaque studio a bien sûr ses chanteurs, etc. Et donc, l'autre studio a continué avec ses chanteurs et ils m'ont effectivement appelé pour la 17ème parce que c'était le même générique que le premier. Et donc, ils se sont dit, on va faire un petit clin d'œil, etc. C'est sorti, j'entends ma voix à la télé sur un générique, il y avait mon fils qui aimait bien. On regardait ensemble, c'était un peu le moment père-fils. Je ne sais pas si tu es au courant, mais récemment, Sacha, c'est devenu le meilleur de récemment. Oui, oui, c'est incroyable. Il aurait dû quand même en parler avant parce que maintenant, il va falloir changer les paroles de la chanson. Ça m'a fait hyper plaisir, en fait. On l'a accompagné. On était là et tout, on l'a vu, essayé et tout. Et puis là, il est arrivé. Il y a eu tout d'un coup, une petite boule, ce truc. Et puis, tu dis, mais oh, ça va. Quand Pokémon Joto a commencé, je n'ai pas pu me mettre en mode travail directement. J'ai adoré ce morceau tout de suite. Et après, ça a été la fête quand il a fallu le faire au niveau des scansions, au niveau de l'interprétation et tout. C'était vraiment super. C'est difficile peut-être à croire, mais en fait, non, ça n'a rien changé. La seule chose qui change, c'est que maintenant, je fais des conventions et où je fais des showcases Pokémon. Tout le monde chante, c'est notre histoire, ensemble pour la victoire. Une fois, il y a effectivement, pour un mariage, où on m'a demandé de chanter le générique parce que les mariés étaient des fans de Pokémon. Pokémon, ça fonctionnait bien pendant la première année et tout. Et c'est une amie chanteuse. Sa fille, elle regardait les émissions et tout. Elle chantait et tout. Et puis elle lui dit, écoute, tu verras, il y a une surprise pour toi. Sa mère lui a dit, ben voilà, c'est la personne qui chante Pokémon. Ben, il va venir comme ça, vous allez pouvoir chanter ensemble. Et elle me dit, ah ben voilà, tu vas voir, elle est super contente, elle attend que tu viennes et tout. Et j'arrive et je vois cette petite fille et tout. Et c'est à peine si elle ne fait pas, genre, reste où tu es. Et puis elle commence à pleurer. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas Pikachu. Donc oui, dans son imaginaire, c'était Pikachu qui chantait la chanson. Et puis là, elle voit un individu, j'avais une casquette. En plus. Et voilà. Dominique ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...